Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans l'épisode 2 et les dangerous horizon nous sommes de retour dans le piton chers amis comme vous pouvez le voir et nous sommes donc dans le système idri non iota idri donc iota iota comme vous pouvez le voir ici idri h y d r i nous nous dirigeons pardon vers le iban hub et donc nous allons vous voyez il y a des sites d'expression de ressources on y va ça va péter chers amis on va aller se faire quelques crédits en kill c'est dit c'est prêt à faire on passe dès maintenant en je crois que c'est celui là normalement en mode de combat entre guillemets si on peut dire et on se prépare à aller scanner sa maman pour buter quelques bonhommes et utiliser pour en pour la première fois le canon électromagnétique si je me trompe pas c'est comme ça que ça s'appelle en gros guillemets l'accélérateur à plasma voilà donc c'est bien ça elle elle heure elle heure elle heure elle heure je rappelle que la petite astuce pour arriver au plus proche du site d'extraction de ressources ce n'est pas en y allant en comment on longe entre guillemets la ceinture d'astéroïdes mais bien en y allant à la perpendiculaire donc c'est à dire 90 degrés par rapport à la traînée entre guillemets à deux de ses anneaux et le work c'est tout à fait autre chose sinon un intérêt à 14 km ce qui est extrêmement chiant voilà on y est attention en 3 2 1 et c'est bon hop et hop c'est mieux comme ça crac je vois déjà des gens autour de moi oula puis ça ça passe de toutes les couleurs d'ailleurs alors hop oula ça commence bon ça commence bien hop bonjour vous avez été un vilain monsieur hop les on va mettre ça comme ça mince je l'ai perdu je l'ai perdu je l'ai perdu c'est pas bien grave Viper MK3 le voici non ? le voici hop là voilà alors mais il est déjà passé derrière moi c'est peut-être un petit peu nombreux pour commencer c'est peut-être effectivement le cas hop c'est peut-être effectivement le cas hop le problème c'est que j'ai beaucoup de mal à manoeuvrer ok et j'ai déjà plus de bouclier ah ils sont balèzes hein ils sont balèzes on va être plein de puissance dans les systèmes et dans les moteurs je suis mauvais ou alors c'est parce que je suis pas chaud je sais pas non j'arriverai pas à aller courser je pense hein hop essayons autre chose ok je crois que j'ai touché hop ah il est plus maniable que moi ah j'en chie shields online hop où est-ce qu'il est ? nom de dieu putain il m'a déjà coursé quoi oh la vache je suis déjà à 45 en plus bon bah on va passer aux faillettes je vais m'en sortir c'est pas ce que je voulais faire du tout il va vraiment falloir que je vire ce dissipateur thermique j'ai été stupide de faire ça bon bah je vais crever sûrement hein hop on va essayer de booster un max hein hop pardon c'est l'heure de la fuite hein c'est un épisode qui commence bien chers amis donc c'était vraiment dangereux hein par contre hein 2 1 engage et donc je pense qu'il faut que je garde le canon à plasma pour les grosses cibles soyons honnêtes hein réfléchissons à tant soit peu putain il est de l'autre côté merde hop on va remarquer qu'il y a peut-être un ROS de ce côté là aussi crack scélérons un temps soit peu parce que putain va un hop hop au niveau bouclier c'est bon on a retrouvé ce qu'il fallait bah bon ça tombe bien j'ai des tonnes et des tonnes de ressources de commandes d'exploration à vendre hop les je croyais que j'allais louper ok bon bah ça commence très très bien cet épisode hop hop et hop j'allais pas que je puisse recharger mon troisième bouclier et j'avais oublié de mettre le survolteur de bouclier justement enfin bon si il veut bien le recharger j'ai pas l'impression que ça recharge en fait bon il veut pas alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait une heure de préparation avant de venir jusqu'ici hein parce qu'en gros il a fallu que j'aille chercher le piton que j'aille revenir avec avec le piton je fasse une dizaine de sauts pour arriver jusque là donc il y a une heure de préparation pour me faire défoncer le cul littéralement c'est vraiment ça je peux pas dire autrement je suis désolé si c'est vulgaire chers amis mais hop voilà marché universel à cartographie x pardon 230.000 la page ça fait du bien par où ça passe hop et 100.000 la page ça fait 300.000 d'exploration 320.000 j'ai toujours du bien par où ça passe bon maintenant qu'on est prêt on y retourne cette fois ci par contre hop voilà et donc occupons nous seulement donc des des grosses cibles avec le canon accélérateur à plasma et pour ce qui est des petites on placera le lanceur de paillettes vu qu'on n'est pas en hop crac je l'enlève j'ai bien compris que l'accès est intérieur n'inquiète pas euh navigation la plus la moins loin en fait entre guillemets hop la plus proche excéduité s excéduité se fait calmer oui c'est pas suffisant encore ça y est c'est pas suffisant encore ça y est hop et on part 4 3 2 1 engage pull alors hop on se décale un petit peu on tente de me corrompre avec un signal non identifié et de me faire y aller c'est vilain vilain jeu c'est pas bien c'est bien ok parfait pas trop trop mal on va essayer d'attendre le dernier moment pour voir si ça nous rapproche un peu plus oh c'est bio hop 310 km ah bah non en fait on est pas beaucoup plus proche échec de la liaison système aucune intervention de sécurité possible bizarre extrêmement bizarre donc ça ça va être un véritable mineur ASP Explorer des fois eux voilà vous voyez hop alors pour un ASP peut-être que je peux je me trompe de touche c'est ça oui scan detected il bouge pas en plus c'est génial je l'ai raté par contre c'est dommage wow qu'est-ce qu'il y a de me taper target shields off line il va me faire taper dedans j'ai l'impression chers amis qui en soit me gêne soyons honnêtes soyons honnêtes scan detected ça tire pas accélérateur à plasma ça tire qu'une seule fois ouais ohh Vous pouvez bien me finir les derniers pourcentages restants Voilà, merci Maintenant Module On désactive les survolteurs On place tout dans les boucliers Mais on va chercher une plus grosse cible Quand je dis plus grosse Ah, voilà c'est plus gros là Où es-tu ? Ah mince Je l'ai perdu Il y en a là Allez redresse Désolé j'ai rien sur moi Les crétins Je me sens insulté mais j'ai pas de bouclier Et bah tu sais quoi Hop Hop Il a boosté Sac On va attendre un petit peu derrière lui Putain le bouclier ça remonte pas Oh la gueule Hop Hop Ah non ça veut plus Regardez ça Il remonte pas du tout le deuxième bouclier Ok c'est pas grave Ok il l'a pété d'un seul tir je crois Donc c'est d'une rare violence Donc c'est d'une rare violence comme dirait l'autre Hop Ça ne lui a strictement rien fait Ok Ok Allez Allez Heureusement je m'étourais le son là pour continuellement faire des dégâts Je peux booster autant que tu veux L'ami C'est un vétéran C'est une connerie Touché Rappé Par contre ça c'est du cac mon cher Rechargement mince Je l'avais pas vu Quoi Ok bah je l'ai eu Par contre il faut se barrer vite Oula On a pris extrêmement cher chers amis Oui j'ai bien compris On a un casque Ok Bon il est quand même vachement efficace accélérateur de la plasma j'ai l'impression Il a fait vachement mal une fois qu'il avait plus de bouclier Donc c'est une bonne chose J'aurais dû l'attaquer forcément avec plein de bouclier Un bouclier plein Encore guillemets Mais bon Ça c'est une autre histoire On a pu l'essayer Et c'est bon à savoir Qu'il est aussi efficace La vache Ah on en chie Hop on a récupéré un bouclier Deux boucliers Par contre j'étais déçu de voir à quelle vitesse mon bouclier remontait Ça c'était violent Juste pour voir Est-ce que j'ai une info là-dessus en fait Excusez-moi Non j'ai aucune info là-dessus Oh là là la charge La charge de la mort quoi Donc il m'a bel et bien visé Alors moi j'aurais peut-être dû le viser aussi comme ça En tout cas je suis content de voir à quel point l'accélérateur de la plasma est efficace C'est balèze Bon moi par contre je suis pas efficace Mais mon vaisseau si en soit Et B Plus long tu meurs Enfin peut-être que je trouve des shields cell-bank là Ça peut être intéressant Oui je suis au courant Merci J'ai une grosse Oui je suis au courant J'ai une grosse Un gros trou dans la cabine Ah la vache oui je vois pas je suis con Je cherchais l'interface mais je la vois pas Donc c'est la grosse étoile bleue Je crois Ok Hop c'est bon Crac Bonjour Alors le problème étant que J'ai très très peur pour mon module de Ah non le regardant d'apprentage est en forme Ça vaut le coup d'essayer Hop Allons-y On a quand même pris extrêmement cher Mais on lui a bien mis On lui a bien retourné ce qu'il nous a envoyé quand même En fait on aurait eu un bouclier complet Ça nous aurait bien servi Mais bon Écoutez c'est comme ça On va pas pleurer dessus Ça nous permet de faire des tests C'est tout C'est quand même pris royalement cher Hop Atmosphère rétablie Bon On va aller voir s'il n'y a pas des shields de cell banque Je suis que de voir comment ça fonctionne Ok Service de SpatioPort Je pense qu'on aura besoin d'une réparation Hop déjà ça Au niveau du contact on a quand même récupéré les 180 000 Ça permet de De toute façon on avait un peu plus même Que c'est les reçus des primes Génial Et donc je voulais voir au niveau de l'équipement Voilà des 100 Shield cell banque A quoi ça correspond exactement ? Et à quoi ça sert aussi ? Apparemment je vois 3 plus une munition Donc il y a 4 munitions J'imagine que ça rajoute du bouclier Donc c'est en interne Plutôt sur celle-ci je dirais La capacité de toute 16 La vache Ça fait mal aux fesses ça On lâchait 16 d'un coup Bon allons voir quand même On va d'abord peut-être passer comme ça Type de module Percepteur, réservoir, générateur de bouclier J'ai un renérentre de bouclier J'ai un renérentre de bouclier Entrelacé D'accord Et ça me dit pas A quoi ça correspond exactement L'ensemble de mesures visant à C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est le principe ? Blah Bon je sais pas Je sais pas Blah Bon bah on y retourne On y retourne une dernière fois peut-être Hop on va aller voir J'ai envie de tester encore une fois mon gros canon Mais si possible sur du gros Et uniquement du gros Et il va falloir que je mette full armement Parce que je pense qu'il y a un truc que j'ai pas compris Donc il faut que je pète le bouclier Ensuite je tire Hop Crac Voilà Et nous nous dirigeons donc une dernière fois vers Celle-ci Hop On remonte encore un peu Voilà Et nous voilà repartis On va bien voir Moi je suis quelqu'un de curieux chers amis Hop Pleine puissance dans les moteurs le temps de Alors 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 Faut qu'on retrouve un lourd Donc on voit ce qu'on peut en faire exactement Une fois qu'on a Oui j'ai bien remis le module On est d'accord Oui Putain ça va peut-être nous faire les derniers pourcentages Pour avoir le rang au-dessus de compétent ou combattant Ce serait pas mal Même si on sait tous que je suis un incompétent La preuve à chaque fois Il faut que je retourne à la station Oh putain Oh là là Ok J'ai loupé le truc On va faire un tour complet Hop comme ça Crac Et voilà C'est ce qu'on appelle un tour de con chers amis Hop Et voilà On y est presque Je peux bouger un petit peu Faites pas chier Faites pas chier Crac Bon là il va pas me dire un truc de choses Là il me redit encore un truc bizarre Non Bon qu'est-ce qu'on a dans le coin Un piton Ben voilà Est-il vilain Est-il méchant Non Oh non il est gentil Vilain piton Un deuxième piton Est-il vilain Est-il méchant Il est méchant Il est méchant Il y a quelques débris que je touche par contre Mais c'est rien en soi Rien de gravissime comme dirait l'autre Ah d'accord Aïe Il est pas commode Je sais pas sur quoi il tire Mais il est pas commode On va s'approcher un petit peu Si on peut Ok Il lance les paillettes Voilà Bon bah on est prêt là Ah oui d'accord Oui je suis con Excusez moi C'est moi qui suis stupide Ça fait mal Foutu paillette Voyez quand on veut On peut On peut Boum Bah voilà En voilà une nouvelle Qu'elle est bonne Est-ce qu'on a quelque chose de gros Doug je sais que t'es pas méchant Ça par contre c'est pas mal Normalement Ça rapporte je crois Alors où est-il Par là Donc je vous rappelle aussi Que j'étais intéressé par le HTC Vive Ça pourrait peut-être modifier un petit peu Notre expérience de jeu Ce qui serait peut-être pas plus mal Ah bah voilà Il est recherché aussi celui-là Mais je crois qu'il est un peu plus petit Comme vaisseau C'est ce qui m'embête Ok c'est bon Touchez Touchez J'impression que t'as fait pas ton dégâcle ça quand même parfois Touchez Hop Bien que Oh il vient faire du cac Tout ça pour faire des dégâts à mon bouclier Là il y a un Il y a un manque de respect littéralement Boum Voilà ça t'apprendra Bah alors On est à combien là 97 toujours Merde Cible Clipper impérial Ah ah Ça ça peut être intéressant On va mettre les phares quand même Il est loin Mais il est forcément Voilà il est forcément recherché Je m'en joutais Ils sont beaux aussi On a presque envie de se mettre du côté de l'Empire Putain Il est déjà bien endommagé en plus Oula l'astéroïde Il passe derrière l'astéroïde le sac Bah oui t'es recherché mon pote Oh tes paillettes Tes petites paillettes Mon pauvre T'es une victime Non Pas de missile Testé l'Impire Putain il est en escadrille Je suis con J'espère qu'il n'a pas trop gros avec lui Raté T'es chier Hop Touché Hop Monclier inactif C'est pas grave Oh la vache J'ai rien dit Touché Et de 1 Le deuxième Vite Qu'est-ce que c'est le deuxième Ah non l'espèce coûte Ça va être rapide Rapide Hop Je peux tu ne lui fais des dégâts C'est pas mal en soi Hop Il est un peu plus agile que moi Le sac Ah joli Je pensais que je toucherais Hop Là par contre je ne vais pas te louper Oh je l'ai loupé A cette distance Oh si seulement je pouvais tirer là De toute façon il est mort Hop Il est à la dérive littéralement Oh je suis encore qu'à 97 Bon on va quand même enlever notre module De survolteur de bouclier Sauf que ça recharge plus vite Pleine puissance dans le système Est-ce qu'on a un autre gros vaisseau dans le coin Federal gunship Federal gunship Non on n'a rien d'autre Bon Eh ben on va se rentrer Chers amis On va se rentrer Hop Et on retournera ici Dans le prochain épisode je pense Ça pourrait être intéressant Hop On remballe Bon bah on a un accès de rata plasma Qui est efficace Faut reconnaître Qui est compliqué à mettre en oeuvre Si on veut Enfin On n'a pas pris l'habitude En fait de tirer Sur des armes fixes Donc du coup De ce côté là On en chie un petit peu Et bon écoutez C'est les aléas du métier Malheureusement On va apprendre sur le tas En tout cas C'est quand même assez efficace On a buté quand même deux vaisseaux Qui sont Si ce n'est De notre rang Si ce n'est au dessus Je crois que le Comment le Oh merde L'impérial clipper Il est de notre rang Voire légèrement au dessus Et l'anaconda Il est clairement au dessus Bon c'est pas un vaisseau de combat C'est plus un Enfin Quoique je ne sais pas Si l'anaconda est considéré Comme un vaisseau de combat Parce qu'il a quand même Un des Un des plus gros Point d'emport du jeu Un huge Du coup je ne sais pas Peut-être que je me trompe En disant que Que ce n'est pas un vaisseau de combat J'imagine que comme tous les vaisseaux Il peut être fité combat Entrequimènes en tout cas Et de ce côté là On s'en est plutôt bien sortis Je dois reconnaître Il y aura quelques petites choses à modifier J'aimerais bien mettre les paillettes Sur une troisième touche de combat Après je ne sais pas laquelle Et je ne sais pas comment je pourrais gérer tout ça Bon enfin bon Ça c'est encore une fois Des Des petits réglages à faire Chers amis Bon 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 En tout cas je ne suis pas trop déçu De l'accélérateur à plasma Il fait clairement mal Peut-être un petit peu au niveau de sa cadence de tir Mais ça il faudra que je me renseigne Si vous avez des conseils à me donner à ce sujet là N'hésitez pas à me les donner Chers amis Je serais ravi de les connaître J'ai essayé de rester au maximum au cac Comme vous avez pu le voir Pour être sûr de ne pas viser à côté L'imprévisibilité des IA Vous connaissez Apparemment dans la prochaine mise à jour Ça va être encore pire au niveau de ce côté là Ils vont être encore plus réactifs Donc bon On verra bien Ce que ça va donner Bon Et bien on va rentrer dans le hangar Chers amis Moi je vais réparer le vaisseau Si vous avez des conseils Pour le fitting du piton N'hésitez pas à me les donner Je serais ravi de les connaître Chers amis C'est toujours appréciable Hop On va quand même donner notre Hop Encaisser toutes les primes reçues 430 000 Un demi million C'est toujours agréable Ecoutez les amis C'était Marcus Bonus Dans la playroom Je vous laisse A plus pour votre aventure C'était Je l'ai déjà dit Encore une outro Loupé Génial Chers amis Génial Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz